salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve aujourd'hui pour une découverte d'un jeu qui est sorti le 24 février 2022 et quand je tourne on est au mois de mai donc voyez c'est un jeu récent il est développé par LKA édité par We Red Productions il est au prix hors promo sur steam de 29,99€ version simple sinon vous avez la version de luxe et puis je vais vous laisser avec le trailer on reviendra en jeu je vous expliquerai un petit peu tout cet univers et pourquoi ce jeu est interdit au moins de 18 ans sachant qu'il a été censuré sur playstation pour ses séquences perturbantes donc on va voir tout ça ensemble après en jeu je vous laisse avec le trailer est ce un rêve ou est ce n'est pas 10 ans tell me a dream please tell me a dream please I am in the woods near nannie's house J'ai l'impression que quelque chose de mauvais va se passer à chaque moment, donc je regarde avec caution. Je vais à la lake et sit sur le dock, j'ai mis pieds dans le water, comme toujours. C'est le pire de l'ombre et c'est très chaud. Mes pieds commencent à se sentir icy et weighty, en plus de 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 plus. Je tente de les pulleux du bois, mais je ne peux pas. Le plus plus je tente, le plus plus ils se sont. Le lac se réveille sur mon pied et continue à se rendre plus haute. Je tente de garder le dock avec tout mon strength, mais ma back est brûlée contre le bois. Je dois débrouiller. Je tente de garder le bois. Maintenant, je suis sous la terre. Je peux voir très peu, mais je peux respirer. Le water est warm et je me sens beaucoup mieux. Mais en un moment, je réalise que je ne peux plus sentir mes pieds. Je vois mon sister, Martha, qui me... ...eating. Je suis long dead et me semble horrible. Je suis decayed. Her lips and ears are missing. Her dull eyes are absent from expression. Je hear the sound of my bones crumbling without resistance against her teeth. She bites and swallows. Bites and swallows, rising into my knees. I become increasingly nauseous to the point where I violently throw up. I'm surrounded by pieces of my own body. Treads of flesh, scraps of bone, All in a murky cloud that spreads out amongst the water. With each new Waze that I... I... I'm so scared. I'm so scared. I'm so scared. Yeah. I'm so scared. I'm so scared. I'm so scared. Il a été censuré sur PlayStation tout simplement parce qu'il y a énormément de violence au niveau visuel, c'est-à-dire de morbidité très particulière. LKI est un studio qui est connu pour ses jeux précédents comme The Town of Light, où ils explorent la thématique de la santé mentale et renouvellent dans ce jeu l'exploration des troubles psychologiques. Nous allons donc incarner Julia, nous allons être dans la campagne toscane encore en proie à la seconde guerre mondiale. Julia est la fille d'un haut-gradé nazi qui découvre dans le lac le catavre tuméfié de sa soeur jumelle, Martha. Les mystères entourant la mort de Martha vont devoir être évidemment éclaircis. Le jeu joue beaucoup sur le body horror et non pas sur le fait qu'on fasse des bonds derrière notre écran, mais plutôt sur le body horror ponctuel. C'est celui qui décroche la mâchoire et qui retourne l'estomac. C'est pour ça que c'est vraiment interdit au moins 18 ans, surtout aux hommes sensibles. Envieuse du traitement privilégié qui était accordé à sa soeur Martha lorsqu'elle était en vie, Julia va lui voler son identité, se faisant passer pour sa soeur jumelle et faisant passer le cadavre de sa soeur pour le sien. Non conseillé évidemment, je le redis aux personnes sensibles car on va être amené à commettre l'impensable. Donc on va partir dans le jeu, on va commencer et on va jouer disons 45 minutes, 1 heure pour bien découvrir le jeu et puis vous me direz en retour en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air et puis on est parti pour ouvrir la mâchoire et se retourner l'estomac. Ciao, I'm Julia, Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, won't you tell me the story of the White Lady? No, Little Sparrow, not tonight. A foggy's coming, see? Yes, I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things. Even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady outside of Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little though. Soon I'll be a young woman. And she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother. So do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes. I miss Martha a little. But I love spending time with you. Now, go to sleep, Little Sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes. Very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't help me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please? Oh, please. Then I'll speak. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I love Nanny, and I love that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time, and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire that death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanique. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So, he was hanged on a small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love, in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul. She takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth. Even just for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. I spent almost three years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories did not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras that would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals or whatever else was in that damned place. Okay, so we're back in the game. You see that the graphics are relatively beautiful. If you pay attention, the book, when we read it at the beginning, the book in the previous sequence, that the nanny was read at Julia, was written in French. According to the language that you put for the sous-titred, and I found it super well done, it's just that you would have written in French as it was for us, since I put the language in FR, so the book was automatically written in French. and according to the language that you put it in, the book is automatically translated into the language that you put it in. I find that a very important detail. In this game, Julia is a passionate about photos. So we'll have photos to take, we'll have a black room room to develop our photos. We'll have a lot of things to do, but not that, believe me. So it's part of it, we continue. Wheel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Open the new film. I play on the keyboard, but you can also play on the keyboard. And if you listen well, you can hear, and it's affoling, you can hear the noise of the water, the smallest noise of the water close the camera. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. What? Is that a person? I must help them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my well, where I would spend entire days day dreaming. I would lose myself and my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. and it was a time that I see if you notice in a key part, how are you doing? How dare you know? Still about your first time. Sous-titrage ST' 501 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 Alors là, il faut courir et essayer de trouver... Alors, Martha a perdu son... Sous... C'est vous qui allez choisir, mais jusqu'à... Il va falloir trouver jusqu'au bon... La bonne phrase, en fait... à faire... C'est parti. 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 Ok, c'était vraiment hard, le fait qu'elle découpe le visage, mais symbolique. Alors, on peut, donc, avec elle, quand on a la petite main, comme ça, on va examiner l'objet. Alors, rien ne les différencier, mis à part qu'une était sourde, en fait, quand on voit la photo. C'est parti. 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 Là. C'est parti. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Même les reflets. C'est parti. 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 En fait, si on a participé, il n'y a pas d'autre endroit à fouiller, le bureau on ne peut pas. C'est parti. Alors, les prises électriques n'ont pas, c'était vraiment comme ça en 1929. Ah la vache, pas du tout dangereux tout ça. Là, il n'y a plus rien. Et ici, je n'ai pas la clé. Alors, vous avez ouvert le sac de Julia, vous pouvez y trouver des objets que Julia emporte toujours avec elle ainsi que tout objet récupéré au cours du jeu. Les objets sont listés en bas à gauche, sélectionnez un objet pour utiliser ou l'examiner. Maintenant, essayez de sélectionner la clé ou la carte. On va sélectionner la carte du jeu, mais il va falloir l'ouvrir petit à petit parce que là, on retrouve la maison. Et un petit peu plus loin, il y a le lac, donc on peut dézoomer, vous voyez comme ça. Il y a tout ça encore ici, cette forêt. Ici, il y a une maison, la carte est assez grande. Donc, on va regarder les objectifs. Donc, j'aime avoir mon appareil toujours à portée de main. C'est quand on s'y attend le moins que le cliché parfait se présente à nous, ok ? Je dois mettre une photo de moi dans ce cadre vide. « Je disais toujours à Martha que je m'en occuperai, mais je n'ai jamais fait, elle aurait beaucoup aimé ça. » Elle a dit qu'elle aimait quand on faisait des grimaces. Alors, le cartes, l'album, on n'a pas encore fait de photos, le journal de bord. Donc ça, je vous le mets comme ceci, je ne vais pas le lire. Ça rappelle un petit peu tout ce qu'on a dit, justement pour la chambre. « Blablabla, elle m'avait demandé de faire une des grimaces qui la faisait tant rire pour la photo. » Ok. Alors, on ferme. Et on va, par contre, utiliser la clé, peut-être. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir avec... Est-ce qu'on peut ouvrir celle de notre sœur avec la clé ? Ah, la clé se trouve dans ma boîte à bijoux. Ok. C'est mon diary. C'est mon diary. 12 juillet 12, 1944. C'est une nouvelle diary. Nous sommes venus ici aujourd'hui et j'ai oublié mon vieux. Mais c'est bon. Un nouveau diary. Un nouveau diary. Ils disent qu'ils broughte nous ici pour notre propre sécurité. La guerre, la guerre et tout le monde. Nanny nous a donné la maison et elle va aller voir la mansion. C'est bizarre qu'il y ait de revenir ici après plusieurs années. Je me rappelle Nanny telling me la fairy-tale de la Lady de la Lake. C'est l'un des peu plus de souvenirs que j'ai eu de quand j'étais petit. Nanny n'est pas ici et c'est un shame, mais Martha est ici avec moi. Je peux aussi voir Lapo plus souvent, ce qui est merveilleux. Il est toujours en train de s'occuper ici. Maman est très préoccupée avec fixer la maison pour me risquer. Au moins pour maintenant. Je ne vais pas lire tout le journal pour la découverte, sinon on ne s'en sort pas. Je vous laisserai de vous-même. La mère va arriver pour me lever. Il ne faut pas que j'oublie que je suis sourde. Mon journal intime est là. Ce que je disais, on n'a pas la clé. Ça, c'est embêtant. Donc là, on a le journal intime. Je ne vais pas le lire. Je vous laisserai le lire vous-même. Et on va donc descendre sans oublier que nous sommes sourdes surtout. Pareil, on appuie sur RR, on va avoir plein d'objets qui vont s'afficher. On va descendre avant que notre mère se pointe. Il y a encore plein de cadres et on peut courir. J'ai pas envie. Là, les portes, on pourrait ouvrir. Mais on va descendre, sinon la vidéo va durer deux heures. Oui, Serena. Vous pouvez le laisser un peu plus d'aujourd'hui ? Vous vous plaît ? C'était pour vous, Léa. Je vais le prendre bientôt. Je vous promets. Le sword me fait tellement triste. L'œil est comme si... Je ne sais pas comment expliquer. All right, all right, all right. All right, all right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is right, though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The final preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Alors, les objectifs, on doit donc faire la photo. Ici. Et ça nous dit, celui que mon père a laissé sur la table pourrait fonctionner. Et au niveau du journal, il faut qu'on fasse exactement comme faisait Martha. Et en fait, elle aimait bien lire le journal. Donc, on va faire ça. Hop. Toujours bien se positionner, sinon on n'y arrive pas. Et prendre son temps de bien garder. On embarque l'appareil photo. Ça va sembler bizarre, je trouve, cette affaire, puisque... On va devoir prendre notre première photo. L'appareil photo est très important dans le jeu. Et au début, quand on va utiliser l'appareil photo, c'est assez spécial parce qu'il va falloir cadrer. Il ne va pas falloir être trop près. Il va falloir que la photo soit nette pour pouvoir valider. On va prendre l'appareil photo. Alors, vous êtes sur le point d'utiliser l'appareil photo de Julia. C'est un relais corps de 1940 avec une pellicule de 120 mm. Vous pouvez l'utiliser pour prendre des photos tout au long du jeu. Certaines photos contiendront des éléments cachés qui feront progresser l'histoire. Donc, l'appareil est super important. Lorsque vous tenez l'appareil photo, une icône s'affiche pour indiquer les points d'intérêt. Cette icône apparaît et devient plus nette au fur et à mesure que vous vous approchez. Appuyez sur X pour voir votre appareil photo et les accessoires qui sont installés. 1 sur 3. Ok. Cherchez le sujet que vous souhaitez photographier et appuyez sur A pour continuer ou Y pour quitter le mode appareil photo. Plus on va s'approcher, plus ça va être net. Donc, ok. On va utiliser l'appareil. Vous êtes sur le point de prendre votre première photo pour simplifier la simulation. Les réglages s'affichent. Je ne vais pas le lire, mais je vous laisse le lire et on va voir ensemble. Donc, sur la gauche, ça nous dit comment on va réussir à prendre notre photo. Il va falloir que ce soit net. Et on peut voir en haut, vous voyez, il y a marqué trop éloigné. Bonne exposition. Ok. Donc, on va essayer de viser notre petit moineau. Est-ce qu'on peut s'avancer ? Super cadré, mais c'est encore flou. Vous voyez ? Alors, là, il va falloir qu'on règle pour mettre la pellicule. Et il faut qu'on arrive à zoomer pour pouvoir prendre une photo. Vous voyez, sujet cadré, pas de problème. Bonne exposition. Par contre, il va falloir qu'on zoome pour qu'on arrive à mettre que ce ne soit pas flou. Vous êtes sur le point de prendre une photo. Déjà, blablabla. Ok. Par contre, j'aimerais bien qu'elle soit pas floue, ma photo. Toujours floue. Là, on a une bonne exposition. Toujours un peu floue. Si je me recule. Si je la fais floue, ce n'est pas très grave. Mais ça, c'est juste pour nous apprendre vraiment comment se servir de l'appareil. Bonne expo. Voilà. Et là, on a net. Ok. En bougeant, vous savez, avec le petit triangle sous le joystick gauche. Là, on l'a net. Donc, on va prendre la photo. Parce que tant que vous n'arriverez pas à faire la photo nette, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Parce que c'est que c'est le général de l'armée. C'est le général de l'armée allemande. Il faisait des photos sur la front-lines, mais maintenant il me donne les matériaux pour prendre des photos. Maintenant que Martha est parti, seulement cette caméra peut fixer mes idées et mes mémoires. Regardez un petit peu les graphismes, le paysage, etc. On dirait vraiment qu'on y est dans cette baraque, bien que j'aimerais pas y être, mais bon. Alors, maintenant il faut qu'on développe, je suppose, la photo. On va regarder nos objectifs. Le cadre, essayez l'appareil photo, développez et imprimer la photo dans la chambre noire. Ne vous inquiétez pas, au début c'est juste pour vous montrer comment il faut faire. Par contre, après, serrez vos estomacs. Donc on va d'abord finir ici, on n'a pas lu le journal que Martha aime lire. Alors on peut choisir, voyez, en se déplaçant, quand ça met une petite bulle, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut lire en fait. On va dire ça. Julia K. Distressed but supported by faith. Rene E, the mother, Eric, the father, and Martha, the sister, sadly announced Julia's passing. The funeral will take place in La Romala, Thursday, July 20th, at 9.30pm, departing from the property of the deceased. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grammes per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers and an unexpected distribution of jam. Ça nous fait revenir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Rationnement. Il y a encore les russes là-dedans, on ne dirait pas, mais ils nous ont encore. Ok. Donc on va, il faut qu'on développe donc la photo dans la chambre noire. Alors, visitons un peu cette maison. Ça fait déjà un peu moins d'une heure, mais je fais ce que je peux. Ça reste un jeu où il faut découvrir. Ok, donc la cuisine. Alors, les photos doivent être développées dans la chambre noire au sous-sol. Ok. On va chercher le sous-sol, ici. Bah oui. Il y a un père nazi, tu ne devais pas avoir de soucis. Alors, on est dans la chambre noire. On va développer la photo. Je regarde un petit peu autour de moi. Ok. Donc on est parti pour développer la photo. Alors, je pense que je vous ferai la découverte sur deux, trois maximum épisodes. Et vous me direz ce qu'il en est, ce que vous en pensez. Déjà, à la fin de cette première vidéo, vous me direz ce que vous en pensez. Pour les amateurs d'horreur psychologique. Pour développer une photo, vous devrez d'abord utiliser la grandisseur. C'est un document, un instrument optique qui permet de traiter le papier photo. Donc, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas la photo, blablabla. Je vous laisse lire. Alors, on va choisir la photo. Donc, on va prendre la dernière, bien sûr, qu'on a fait, puisqu'elle était nette. On va développer cette photo. Alors, il va falloir utiliser les commandes pour ajuster, ici en bas, que tous les ronds que l'on peut voir soient bien... Soit bien droit. Alors, ici, on peut bouger, voyez, le papier. Et à droite, on voit carte mal placée, mais c'est net. Donc, on va déplacer, ici, pour que ce soit net. Ok, alors, après, il faut descendre avec le joystick droit pour bien cadrer la photo. Hop. Essayez de mettre nos trois points alignés, bien comme il faut en bas. Bon positionnement des cartes, net. Donc, là, on devrait pouvoir faire la photo. Donc, là, on attend. Ok. Et par contre, il va falloir arrêter quand la petite aiguille est dans le vert. Hop. Alors, ça, c'est juste vraiment les prémices. Objectif mis à jour. On va la mettre dans l'album. Alors, il faut qu'on fasse une photo de nous, donc. Hop. Et on en restera après la photo de nous. Si vous voulez en voir plus, vous me direz dans les commentaires. Mais de toute façon, je ferai la découverte sur deux, trois épisodes. Donc, moi, ayant déjà testé, je sais, donc, je ne traîne pas trop pour vous faire la découverte. Épisode 1. Ici, il y a un trépied, donc, il va falloir y placer, effectivement, l'appareil photo. Ce n'est pas l'époque où on avait nos iPhones pour prendre des selfies. Ça n'existait pas. Donc, là, on va devoir régler le minuteur pour le temps de s'asseoir pour pouvoir prendre la photo. Hop. On fait le tour. On va s'asseoir. Alors, on va lancer le minuteur. On va faire un sourire. On n'avait pas Grimace en option, donc on va faire un sourire. OK. Donc. On prend la pellicule. On peut prendre l'appareil photo. Je ne me rappelle plus. Non. Je ne pense pas qu'on puisse reprendre l'appareil. Non. Et là, donc, on va retourner dans la chambre noire. Alors, ça va être un petit peu le côté casse-bonbon du jeu. Parce que, vu que les photos vont vous déclencher les événements, vous allez devoir non-stop venir ici pour développer vos photos. Alors, on recommence. On en restera là pour ce premier épisode. Je vais développer la photo quand même. Et on ira la mettre dans sa chambre. Mais ne croyez pas que le jeu est basé que sur ça. Je peux vous assurer que vous allez avoir des frissons. Voilà. OK. Pareil, on va devoir ajuster l'image pour qu'elle soit correcte. On va descendre notre photo. On va décaler notre papier à le joystick droit. C'est le joystick gauche qu'on centre l'image. Là, c'est flou. Avec LTRT, on met. Et là, bon positionnement des cartes, net. On peut faire la photo. Alors, les photos, c'est un petit peu rondondant. Mais, voilà. C'est ce qui va débloquer l'histoire. Vous allez prendre des captures de photos de fantômes, de choses bizarroïdes qui vont se passer. Donc, c'est important quand même. Alors, avec X, il faut vraiment arrêter au moment où c'est vert. Et là, on va se voir pour la première fois en photo, bien qu'on s'est vu tout à l'heure. On est assez mignonne. On est assez mignonne. On est assez mignonne. de l'esprit. J'ai été l'un qui a hurt ma sister. J'ai toujours envié her, et maintenant, j'ai pris la identité d'être. J'ai expérimenté un tournoi de pensées. J'ai décidé d'aller straighter à l'aise pour les films. Ils m'ont dit une autre histoire, je suis sûre. Mais j'ai continué à l'aider, j'ai continué à l'aider de confirmer mon souvenir. Bien sûr, la porte est fermée. Les clés ne sont pas fermées. Elles ne seront pas fermées. Nous vivons en peur maintenant. Mes parents ne vont pas me laisser aller à l'aise après la mort de Martha. Donc, c'est le temps correct. Je dois savoir. Le self-doubt que j'ai ressentie, c'est que je m'occupe. Ok, on va rester là de cette partie. Les pellicules, le même jour à 23h30. On ira développer dans la partie 2 de la découverte. On peut accéder aux briquets via le sac de Julia bien sûr. On verra tout ça dans la partie 2 de la découverte. Là encore, vous allez me dire, ouais, bah, on a vu l'autre qui décortique le visage de sa frangine dans son rêve. Mais croyez-moi, plus ça va avancer, plus vous éviterez de jouer à ce jeu. Laisse tout ma plainte, croyez-moi. Donc là, on va rester là pour cette partie 1. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi par rapport au graphisme, par rapport à l'histoire, par rapport à ce que je vous ai montré jusque-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner. Un petit pouce en l'air. Un commentaire, je vous réponds toujours. Vous le savez. Et on se retrouve très vite pour la partie 2 de Martha is Dead. Et là, on va rentrer dans le sujet, je dirais. Donc, il faudra qu'on pose la photo à l'étage dans la chambre où on s'était réveillé après le premier cauchemar, où on découpait le visage de notre sœur pour y mettre, je pense, la photo dedans. Et là, on veut aller au lac. Parce que rappelez-vous, au niveau du lac, avec notre père, on avait une passion. Donc, du moins, Julia avait une passion. C'était la photographie. Très complice avec son père. Pas du tout aimé de sa mère. Et plutôt, sa sœur jumelle, dont elle a pris l'identité, Martha, donc, était beaucoup plus proche de la mère. Donc, il y a un petit conflit avec les parents sur une préférence sur les jumelles. La maman accuse Julia, que nous jouons ici, qui a pris l'identité de sa sœur jumelle, Martha, accusée Julia de tous les maux de la planète. Elle n'aimait pas du tout sa fille. Elle préférait la jumelle sourde, donc Martha, à qui on a volé l'identité. Vous voyez, un petit peu, ça se complique tout ça. Mais bon, on se retrouve très vite pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite pour la suite des aventures de Martha Isdaët. Bye-bye !